C'est un réel plaisir de vous savoir au rendez-vous de ce nouveau numéro du journal de l'économie. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Comment juguler l'endettement massif de l'état béninois ? La question préoccupe le FMI qui propose une sortie de crise avec le ministre des Finances. L'Inde et la Côte d'Ivoire renforcent leurs relations économiques. C'est à travers un forum organisé à Bidjan en marge de la visite du président Nthia. Enfin, nous parlerons des matières premières. Elles ont connu diverses fortunes sur le marché international la semaine dernière. Une situation macroéconomique difficile. C'est en ces termes que le FMI qualifie la situation du trésor au Bénin. Afin d'y remédier, le ministre béninois des Finances a échangé avec les responsables de l'institution en vue de trouver une issue à la crise. Il a par ailleurs effectué une visite au sein de l'Union européenne pour présenter les dispositions que compte prendre le Bénin dans les mois à venir afin de faire face à l'endettement massif de l'état béninois. Comment le Bénin en est-il arrivé là ? Quelle perspective en vue d'une sortie de crise ? La réponse à ces questions avec respectivement le chef de la mission du FMI au Bénin et le ministre béninois de l'économie et des finances. Nous avons observé pendant le quatrième trimestre 2015, le premier trimestre 2015, une surexécution des dépenses très significatives qui a créé une dynamique de la dette qui est clairement non soutenable. Ce n'est pas une situation durable pour la politique budgétaire de l'État. Comme je l'ai souligné, un des problèmes était la surexécution des dépenses, mais aussi dans le quatrième trimestre de 2015, le premier trimestre de 2016, le gouvernement a signé des projets hors budget à hauteur d'environ 24 % du PIB. Ce sont des projets d'investissement, mais gérés d'une manière qui soulève des préoccupations graves en ce qui concerne la gouvernance et les qualités de ces projets. Le FMI a parlé tout à l'heure de projets qui représentent un cas du produit intérieur brut, un cas de l'eau de production intérieur brut. Sur trois mois à peu près, janvier à mars, endettait le pays pour plus de 1 200 milliards. C'est des décisions qui, de dehors, inquiètent les bailleurs, à juste titre. Il fallait aller là-bas pour expliquer ce que nous avons fait. Il fallait aller là-bas pour donner nos intentions sur ce que nous comptons faire désormais une fois que nous avons aimé ces projets. Nous sommes revenus avec une aide de 4 millions d'euros, justement, pour pouvoir mobiliser les compétences qu'il faut pour nous accompagner dans la formulation de certains projets, dans les études de faisabilité et dans l'accompagnement pour les réformes. Nous avons demandé, obtenu, qu'une mission de l'Union européenne arrive très vite pour qu'on pose les bases des actions à mener pour que le programme numéro 11, du fait que je rappelle qu'il y ait de mon temps de 372 millions d'euros et qui, aujourd'hui, à cause de l'inconséquence de ce qu'on a pu faire par le passé, se trouve gelé, qu'on fasse les bonnes choses maintenant pour que le programme démarre parce que nous avons accusé énormément de retard. Et notre intention, c'est dès le mois de juillet, de réaliser cette mission. Cette fois-ci, l'Union européenne et ses aspects qui arrivent, nous les accompagnons et nous définirons une feuille de route claire qui aboutira à nous donner les capacités de pouvoir utiliser ces financements pour transformer la vie de nos citoyens. La semaine dernière, le Premier ministre ivoirien et le Président indien ont co-présidé un forum économique qui réunissait les hommes d'affaires des deux pays, forum organisé par le Centre de promotion des investissements et la Confédération des industries indiennes. Retour sur les temps forts avec notre correspondant Abidjan. Il est le tout premier président étranger à qui l'on déroule le tapis à la maison de l'entreprise siège de la Confédération Générale des entreprises de Côte d'Ivoire à Abidjan. En marge de la visite officielle du Président de l'Inde en Côte d'Ivoire, le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire initie un forum franco-indien. Dans la manifestation de leur volonté à redynamiser les relations commerciales, les présidents de l'Inde et de la Côte d'Ivoire ont ratifié un accord de coopération portant sous le vêtue prochain d'un bureau de représentation de l'institution bancaire Exembank dans la capitale économique ivoirienne. Ce sont deux pays en pleine croissance, donc on a beaucoup de choses à partager. On a le même genre d'économie, on est agraire, on est agriculture. Sur le plan économique, les deux pays étaient liés ces dernières années par la noix de cajou. Si par le passé, l'Inde était considérée comme le premier producteur d'un accord au monde, la Côte d'Ivoire lui a ravi sa première place à l'échelle mondiale l'an dernier. Notre ambition c'est de transformer au moins au premier stade cette noix de cajou à 100% à l'horizon 2020. Abidjan était la dernière étape de cette tournée ouest-africaine du Président indien avant de s'envoler pour l'Afrique australe en Namibie. Parlons maintenant de Difa, cette localité nigérienne située au bord du lac Tchad, une localité qui s'est vidée de ses habitants à cause notamment des attaques meurtrières et attentats suicides des islamistes de Boko Haram. Conséquence, l'économie de cette région s'est effondrée au grand désarroi des quelques commerçants qui y exercent encore. Il n'y a pas d'argent ici à Difa, il n'y a rien. Les marchés là ça ne va pas, ça ne va pas quoi, il n'y a pas d'argent. C'est ça à cause de Boko Haram. Avant il y en a, il y a des circulations, de l'argent qui trachent entre Naira et je ne sais pas, mais maintenant il n'y a pas, parce qu'il n'y a pas de population. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de boulot, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de champs, il n'y a pas tout ça là. C'est ça, c'est ça le grand problème. Il y a des routes qui sont interdites par l'insécurité, parce qu'il y a quelques marchés qui sont à la frontière du Nigeria. Donc ces marchés là ont été arrêtés. Et il y a des produits qu'on transporte, surtout le poivre et puis les poissons. Donc tout ça s'est arrêté à cause de l'insécurité. Intéressons-nous maintenant au cours des matières premières agricoles. Ces matières premières ont connu diverses fortunes au cours de la semaine écoulée. Le café par exemple a été déprimé par la sécheresse au Brésil. Cette même sécheresse a plutôt profité au sucre qui a été plus conquérant que jamais. Pendant ce temps, le cacao a été brièvement affecté par la tourmente des marchés mondiaux en fin de semaine. On fait le point avec Emmanuel Crépy. Les cours du café ont décliné la semaine dernière à Londres, alors que le retour de la sécheresse au Brésil laissait espérer une reprise de la récolte de Robusta après un épisode de gel dont l'étendue des conséquences sur les plants restait incertaine. Le cours du Robusta est même tombé mercredi jusqu'à 1634 dollars la tonne. Les prix de l'Arabica ont en revanche progressé à New York puisque les zones de récolte de cette variété de café, situées majoritairement au Vietnam, n'ont pas été touchées par les remous météorologiques brésiliens. Les dommages causés par le gel au Brésil ont en revanche été bien plus prononcés pour les cultures de canne à sucre, conduisant les cours à de nouveaux sommets pluriannuels. La tonne de sucre est ainsi montée jeudi à Londres jusqu'à 543,60 dollars, tandis que la livre de sucre brut a grimpé le même jour jusqu'à 20,15 cents. Les cours du cacao ont fini la semaine en hausse à Londres et à l'équilibre à New York, malgré un très fort décrochage jeudi dans le sillage d'un regain d'aversion au risque sur les marchés mondiaux à l'approche du référendum sur l'appartenance du Royaume-Uni à l'Union européenne. Le prix de la tonne de fèves brunes est ainsi tombé jeudi à Londres à 2,198 livres, tandis qu'il a atteint le même jour à New York 2,927 dollars, avant de se reprendre vendredi sur fonds de regain d'optimisme des marchés. Le journal de l'économie se poursuit sur SICA TV et dans un instant nous allons recevoir notre chroniqueur Kasmik Pédior, c'est juste après la transition. Kasmik Pédior, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Merci Inès, bonjour à vous. Alors comment se portent les filières bananes et sucre en Côte d'Ivoire ? Alors il faut dire que si la Côte d'Ivoire aujourd'hui est identifiée à travers son cacao et également le café, les filières sucre et bananes représentent aujourd'hui deux secteurs très développés en Côte d'Ivoire avec une production record de 1,3 million de tonnes la saison dernière. Il faut dire que la banane aujourd'hui en Côte d'Ivoire est un produit d'exportation et également un produit local que la population essaie de cultiver pour non seulement l'alimentation mais également pour l'industrie. Du côté du sucre, la filière sucre, il faut également dire que la Côte d'Ivoire aujourd'hui, à travers les zones du centre et également du nord du pays, la Côte d'Ivoire produit suffisamment de cannes aujourd'hui au niveau de certains villages pour pouvoir alimenter l'industrie et donc aujourd'hui le sucre ivoirien est un sucre qui est en train progressivement de façon petit bonhomme de chemin pour pouvoir être commercialisé sur le marché international. Et on peut dire, Kazmi Kwidjor, que ces deux filières, bananes et sucre, donc en Côte d'Ivoire, intéressent un peu l'Union Européenne. Bien sûr, le premier partenaire de la Côte d'Ivoire, donc l'Union Européenne, vient en aide aujourd'hui à la Côte d'Ivoire à travers ces deux filières-là. Deux filières aujourd'hui qui emploient beaucoup de main d'oeuvre et également deux filières qui aujourd'hui pourront être envoyées sur le marché international, notamment le marché européen, pour pouvoir davantage renflouer la matière première sur le marché international. Donc la Côte d'Ivoire aujourd'hui présente des atouts favorables à l'Union Européenne et à juste titre, l'Union Européenne a décidé d'accompagner le secteur au niveau du pays. Et donc la semaine dernière, un accord a été signé dans ce sens-là. Alors la Côte d'Ivoire a mis maintenant sur le standard de qualité minimale dans la filière banane, notamment. Bien sûr. Vous savez, lorsque vous devez aller sur le marché international, il va falloir forcément que vous respectez un certain nombre de conditions. Et donc aujourd'hui, l'Union Européenne est en train de travailler sur cet aspect-là. Et donc à cet effet, environ 3 milliards de francs CFA ont été déboursés pour pouvoir améliorer la qualité de la production au niveau de la banane, par exemple. Et également 3,6 milliards de francs CFA pour améliorer la qualité aussi au niveau de la production de la canne au niveau de ces villages-là. Donc aujourd'hui, on peut dire que la Côte d'Ivoire est en train de rentrer dans l'aide de l'amélioration de la qualité de la production agricole. Il faut dire que la production de la qualité reste encore un défi majeur au niveau de la sous-région, au niveau de l'Afrique tout entière. Mais déjà, certains partenaires comme l'Union Européenne s'intéressent davantage à ce qui se fait dans certains pays comme la Côte d'Ivoire, qui forcément ont accepté d'aller vers la qualité et donc ne plus produire tel que ça se faisait avant, améliorer l'environnement, par exemple, les conditions de traitement de ces bananes-là au niveau de l'industrie et également au niveau des populations pour pouvoir maximiser davantage pour mieux rentabiliser sur le marché international. Quels retombés pour les habitants de la Côte d'Ivoire ? Environ 10 000 planteurs de bananes ont été identifiés pour bénéficier des aides. 421 au niveau de la filière de sucre. Donc forcément, c'est une population active aujourd'hui qui serait, bon, accompagnée dans ces mesures-là. Et donc, l'Union Européenne contribue progressivement aussi à l'amélioration des conditions de travail de certaines populations. Il y a aussi le cadre de vie, les bâtiments, les conditions sociaux pouvant permettre à ces planteurs de mieux vivre, de mieux respirer, de pouvoir bénéficier de conditions favorables pour leur production. Merci beaucoup, Kasmik Pédion. Merci pour toutes ces explications et à très vite sur ce plateau. Toujours avec le même plaisir. Chers amis téléspectateurs, vous l'avez compris, nous sommes déjà à la fin de ce numéro du journal de l'économie. Merci à vous de nous avoir reçus chez vous et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501